Alors, il y a un jeu qui est vraiment le jeu d'échec le plus ancien qui existe, le chaturanga, qui se jouait à quatre. Alors, c'est les quatre varna, c'est les quatre castes indiennes qui, en fait, se battent. Mais l'invention du échec et mat, etc., tout y est. Donc, il y a quatre camps qui s'affrontent. Donc, qui va jouer ? Comment ? Donc, il y a un dé. C'est un dé à quatre faces. Ce dé à quatre faces a des petits points, mais il n'y a pas le 1. Ça commence déjà à 3, etc. C'est assez étonnant. Donc, en fait, il ne s'agit pas, non pas de points, mais en fait, de points qui sont reliés par une ligne qu'on ne voit pas. Et c'est les quatre varna, les brahmanes, les kshatriyas, les vachyas et les soudras. Donc, on a quatre fonctions sociales. C'est-à-dire que le prêtre ou le savant, le militaire ou le guerrier, le marchand ou le voleur et l'esclave ou le paysan. Et à partir de là, on a fait les quatre enseignes. L'enseigne, au départ, c'était ces fameux points. Puis ensuite, c'est devenu des symboles. Il y a eu une coupe pour les prêtres. Il y a eu une espèce de pièce de monnaie pour les marchands. Une épée pour le guerrier, etc. Donc, une branche ou une feuille, etc. Ou un brâton, etc. Pour les soudras. Merci. 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 Merci.